Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui va parler ce soir d'une avancée notable pour notre territoire autour du Simbois, du Cyclotron, ce nouveau centre de recherche qui sera installé chez nous. Pour en parler, nous recevons Marie-Luce Panchard. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle que vous êtes vice-présidente de région en charge du développement économique de cette collectivité. On parlait d'avancée, c'est une véritable avancée pour la recherche en Guadeloupe, pour la population guadeloupéenne, mais également pour tout ce secteur médical. Vous savez, depuis que nous sommes en responsabilité avec le président Harry-Luce, nous avons souhaité être dans une démarche qui vise à accompagner les Guadeloupéens face à des difficultés qui peuvent être les meilleures, en particulier sur la question de la prise en charge de la santé. Vous savez que le Simbois, ça a vraiment été une volonté politique des élus de ce territoire. Et bien évidemment, il faut qu'on puisse aller beaucoup plus loin parce que vous savez, dans les 30 ans qui arrivent, il va y avoir un vieillissement de cette population. Donc, il faut qu'on puisse avancer sur la recherche sur effectivement toutes ces maladies émergentes. Et donc, après les installations que l'on connaît aujourd'hui, c'est très bien que le Simbois puisse se doter de ce laboratoire de recherche, notamment pour une meilleure prise en charge des cancers, en particulier le cancer de la prostate, et puis d'autres maladies émergentes qui sont significatives de notre région, et puis pas seulement de notre région, de notre territoire, mais aussi de la Caraïbe. On imagine que ça offre des perspectives, effectivement, mais revenons, il ne fallait pas voir le cyclotron, le Tepscan comme une entité propre, il faut voir tout son schéma de développement, tout ce que ça peut apporter. Bien sûr que ça s'inscrit dans une démarche plus globale, d'une politique de santé que nous portons, que nous avons affirmée fortement, puisque avec le CHU qui va offrir l'un des plus beaux plateaux techniques de la Caraïbe, avec la faculté de médecine, vous savez qu'on s'est beaucoup battus pour avoir cette faculté de médecine, le cyclotron, et puis surtout, il y a une volonté politique très forte, puisque la région a réservé dans ses programmes européens une enveloppe non négligeable, qui vise à doter tous les établissements médicaux d'investissement de matériel innovant, puisque c'est plus de 20 millions qui ont été réservés sur l'enveloppe que l'Europe prévoit au titre du plan de relance, le fameux REACT-UO, et nous avons à ce titre pu financer le laboratoire de recherche, mais nous allons pouvoir permettre l'implantation d'un nouvel IRM au CHBT, d'un scanner Maurice Elbonne, nous allons améliorer les conditions d'accueil des urgences à Marie-Galante, donc il y a vraiment une politique globale que nous souhaitons, et puis surtout, il faut prendre en compte ce vieillissement de la population, pour regarder ce qui peut apparaître comme une difficulté, voir comment ça peut être un potentiel, un potentiel en termes de développement économique, parce que c'est de nouvelles activités, et peut-être une réorientation de notre politique touristique, puisque vous avez vu, nous sommes montrés. L'offre de santé, et elle peut rentrer dans l'offre touristique. C'est parce que nous pouvons aller vers un tourisme de santé, avec ce que la Guadeloupe va offrir à tous les pays de la Caraïbe. Justement, vous en parliez, ces perspectives de développement sur la Caraïbe, mais pour cela, on imagine qu'il faut des passerelles, via peut-être les universités, via peut-être les centres hospitaliers entre eux. Bien sûr, puisque aujourd'hui, vous savez... Qu'est-ce qui est fait jusqu'ici ? Jusqu'ici, on a beaucoup travaillé. Vous savez qu'on a un programme Interreg, que c'est bien pour ça que la région Guadeloupe a voulu entrer dans l'organisation des États de Caraïbes orientales. Nous sommes au sein de l'OECS, et nous avons pro-opté fortement un projet Interreg, qui s'appelle le projet CARES, qui permet de faire ce suivi du parcours de santé. Et l'ARS est en train de travailler sur les modalités de remboursement, notamment pour tous ces patients qui viendront de la Caraïbe, de manière à ce qu'il y ait une prise en charge ici en Guadeloupe. Donc c'est un ensemble de choses assez cohérentes qui montrent vraiment que nous prenons, nous anticipons ce qui va demain être les préoccupations des Guadeloupéens, notamment le volet santé qui sera un volet très important. La cohérence et aussi la formation avec cette faculté de médecine de plein pied qui va devenir une réalité sur notre territoire, en tout cas sur les deux premiers cycles. On le sait que c'était un frein que ce deuxième cycle ne puisse pas se dérouler ici en Guadeloupe, parce que lorsque les étudiants partaient, ils ne revenaient pas. Donc il fallait vraiment qu'on ait cette faculté de médecine de plein exercice. Je veux à ce titre saluer tous ceux qui ont contribué, puisque vous savez, dès 2009, c'est une histoire très ancienne, dans le cadre des états généraux de l'Outre-mer. Cette volonté s'était fortement affirmée ici en Guadeloupe, portée par le professeur Jean-Ky. Nous l'avions retenue dans le comité interministériel de l'Outre-mer, que j'avais présidé avec le président Nicolas Sarkozy. Et puis, il a fallu un peu des années pour que ça se réalise. Ce qui montre, quand il y a cette volonté, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours se battre. Et enfin, on y parvient. Tant mieux, tant mieux pour nos jeunes, tant mieux pour nos étudiants, et surtout pour les Guadeloupéens, parce qu'il ne faudrait pas que la Guadeloupe devienne un désert médical. Et il faut vraiment compenser ce manque de praticiens qu'on constate en certaines parties du territoire. J'allais y venir, mais sinon je vous laisse faire l'interview. Mais c'est vrai que c'est peut-être une des réponses à apporter, si ce n'est pas la seule, à cette problématique très locale de déserts médicaux qu'on a dans certaines zones de la Guadeloupe, puisque, à contrario, on a des zones avec des densités de population où on a une offre de médecine qui répond à ces besoins-là. Mais globalement, l'offre de médecine n'est pas suffisante. L'Observatoire Régional de la Santé nous dit 87 médecins pour 100 000 habitants en Guadeloupe. Voilà. Nous sommes sur des données qui sont bien moindres que ceux de la métropole. Et donc, il y a ce partenariat à faire aussi avec l'île-sœur de la Martinique, puisque vous avez aussi une école pour tous les métiers, les infirmières, les péricultrices, etc. Donc, c'est dans un ensemble qu'il faut voir tout cela. Et puis, surtout, jouer cette carte que nous offre cette problématique autour de la santé pour rebondir, faire de nouvelles activités. On l'a vu à l'occasion du Covid, qu'on peut aller vers des activités de service qui peuvent créer des emplois. Donc, il faut se saisir de cette difficulté pour en faire une opportunité. Et moi, je pense que là-dessus, il y a matière à avoir un nouveau modèle de développement économique dans un domaine qu'on n'avait pas suffisamment investigué. Oui, on voit en ce moment l'État, à travers l'ARS, qui font des offres, entre guillemets, commerciales. Venez pratiquer en Guadeloupe, on vous offre des avantages fiscaux, on vous offre un revenu minimum pour attirer des médecins. C'est sûr que la Guadeloupe s'est trouvée dans une situation particulièrement dégradée avec l'incendie du CHU. Et qu'aujourd'hui, il faut redonner envie à ces praticiens de venir. Mais je pense qu'avec le CHU qui va être inauguré dans quelques années, il y a de quoi permettre à nos chercheurs, à beaucoup d'étudiants qui ont fait parfois le choix de quitter la Guadeloupe, de revenir. Parce que dans ce domaine, je crois qu'on peut beaucoup apporter. On a vraiment des médecins de qualité. La recherche a beaucoup avancé dans certains domaines. Et je crois qu'il faut consolider tout cela, il faut conforter et puis donner envie à nos jeunes de rester pour contribuer au développement de leur territoire. En dehors des praticiens, des médecins généralistes, vous parliez du vieillissement de la population. On a connu dans le temps ces dispensaires, comme on les appelait. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir la carte de ces maisons de santé sur le territoire pour faciliter l'accès aux soins de ces personnes qui, de toute façon, vont vieillir sur leur territoire ? Mais de toutes les manières, les politiques publiques devront être complètement revues avec le vieillissement. Déjà, nous avons un handicap parce que nous savons que le transport ne se développe pas suffisamment. Mais au-delà de cela, on ne pourra plus aller vers une organisation avec des pôles qui centralisent l'ensemble des services publics. Il faut aller vers ces maisons de services publics. Il faudra aller près du citoyen parce qu'avec le vieillissement, ça va complètement changer la manière de penser nos activités. Et là aussi, la collectivité régionale peut accompagner des projets de développement ? Oui, bien sûr, nous le faisons. Sur le plan économique, par exemple, on voit bien que les grandes surfaces, je pense que ce temps est un peu révolu et on voit bien s'implanter dans toutes nos communes des très petites surfaces. Et là-dessus, la région peut y contribuer, notamment au travers de la SEM patrimoniale, comme ça a été le cas sur la région de Bastère avec le centre de démarrer puisque l'investissement a été porté par la région au travers de son outil qui est la SEM patrimoniale. Donc, c'est des choses que nous pouvons faire. Et nous le faisons aussi au travers des fonds européens puisque nous incitons à l'implantation de ce type d'activité au niveau du FEDER et nous en avons subventionné quelques-unes depuis quelques années. Donc, ça montre bien que le besoin est en train de changer et pour pouvoir s'adapter, et c'est ça aussi la force de la puissance publique, se mettre au service du citoyen et c'est ce que nous essayons de faire dans l'anticipation des politiques publiques. Oui, souvent, c'est ce qui a peut-être manqué, anticiper des schémas démographiques, anticiper des schémas de transport. Parce que parfois, pour deux raisons, je pense que, bien souvent, nos administrations, on a un peu peur du changement, on se met dans un confort, on a l'habitude et on reproduit. Et puis aussi, l'économie, certains se retrouvaient dans ce que j'appelle une niche et n'avaient pas très envie d'évoluer. Mais avec le numérique, le numérique change beaucoup les comportements, l'échelle est complètement différente. Vous êtes favorable à la télémédecine ? Moi, je suis favorable à la télémédecine. Je reviens actuellement d'une réunion avec le président de région. Nous en sommes aujourd'hui dans une démarche de soutenir fortement. Nous le portons pour Marie-Galante. La semaine prochaine, nous serons sur l'île de Marie-Galante et nous allons continuer, dans le cadre du partenariat que nous voulons renforcer avec l'ARS, à dire que la région peut porter au travers effectivement des outils qui sont les siens, un soutien fortement sur les questions de l'investissement en ayant en contrepartie l'assurance qu'au niveau de l'Agence régionale de santé, le fonctionnement pourra être assuré. Donc tout ça, ce sont des projets que nous portons et nous sommes très heureux de le faire pour les Guadeloupéens. Pardonnez-moi, je reviens sur cette faculté de médecine. Vous parliez tout à l'heure de tourisme, de santé. C'est vrai qu'il y a certaines communes qui veulent se développer sur cette niche-là précisément. On se verrait accueillir également des étudiants étrangers par rapport à l'offre de formation qui sera désormais la nôtre. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, l'université travaille avec d'autres universités de la Caraïmme, notamment la West Indies University, mais ça ne suffit pas en soi. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Nous avons fait beaucoup d'avancées dans le domaine de la biodiversité, de la recherche autour effectivement du réchauffement climatique parce que ça va impacter fortement nos territoires. Vous l'avez vu au travers notamment de la problématique. Les sargasses, ça nous a permis d'organiser la conférence internationale des sargasses et on voit que ce sujet est en train de progresser au plan national et international. Donc c'est une bonne chose qu'avec les pays de la Caraïmme, nous faisons entendre... Le mot revient d'ailleurs pendant la campagne présidentielle. Oui, vous voyez bien qu'on a eu raison. On a peut-être critiqué un moment la région en disant à quoi ça servait la conférence internationale. On voit que quelque part, il y a des avancées significatives et qu'on n'est pas, je dirais, à l'abri que ce soit un sujet qui soit présenté lors d'une conférence sur le climat à charge pour l'État français de prendre les engagements et de les respecter vis-à-vis de la communauté internationale. Donc on y avance tout doucement, mais on y avance. Donc on voit bien que lorsqu'on est ensemble avec des pays de la Caraïbe et lorsqu'on partage un certain nombre de problématiques qui sont communes, nous pouvons faire bouger les lignes parce qu'il y a des sujets qui sont des sujets franco-français, des sujets qui concernent notre territoire, mais il y a des sujets qui concernent notre bassin caribéen et cette dimension internationale de nos politiques publiques, il faut aussi les intégrer aujourd'hui dans cette Guadeloupe qu'on doit construire pour demain. Ne le prenez pas comme un piège, mais la question vient, elle est d'actualité et c'est un sujet que vous avez beaucoup travaillé quand vous étiez ministre. Le 1er avril, baisse de 15 centimes sur le prix des carburants, c'est annoncé par le gouvernement. Ça va être appliqué chez nous, c'est le ministre même des Outre-mer qui l'a confirmé sous quelle forme. On sait que vous êtes plutôt partisan, vous à la région, d'un blocage des prix. Moi, je pense qu'effectivement, il faudrait aller plutôt vers un blocage des prix parce qu'on a l'assurance qu'au niveau du pouvoir d'achat, nous aurons vraisemblablement une baisse. S'agissant effectivement de ce geste que fait le gouvernement, on l'accepte bien volontiers, mais vous connaissez l'inquiétude de toute la filière parce que nous ne savons pas comment cette baisse va s'opérer très concrètement. Donc il y a des discussions en cours. Je pense que le représentant de l'État, par la voix du préfet de la Guadeloupe, va le faire savoir. Mais dans ces temps extrêmement compliqués, avec un pouvoir d'achat qui se dégrade, je pense qu'on aurait pu faire un blocage pendant 3-4 mois de manière à permettre aux Guadeloupéens, surtout quand nous sommes dans un territoire où il y a des vrais problèmes de transport et que ça pèse énormément, je dirais, sur la situation. La région étudie la possibilité de mettre en place une application pour faciliter le covoiturage parce qu'il y a vraiment des situations dramatiques avec l'augmentation des prix. Donc il faut pouvoir agir. En tout cas, j'espère qu'il y aura une discussion. Et moi, j'ai formulé en plus qu'on puisse réunir rapidement l'Observatoire régional des prix pour faire un point sur cette situation et surtout qu'il y ait de la transparence dans ce que l'État va faire en matière effectivement de baisse de ces 15 centimes parce qu'aujourd'hui, même si le premier... Sans trop impacter les collectivités locales. Sans trop impacter. Il n'y a pas de raison d'impacter les collectivités locales là-dessus. Mais je crois qu'il faut faire de la transparence. Le modèle de fixation, je connais bien la formule, n'est pas du tout le même que celui de la métropole. Et on doit pouvoir le dire en toute transparence. Quelle est la part des pétroliers ? Quelle est la part de la distribution ? La marge des gros ? Il faut peut-être revenir. Certains disent qu'il faut revenir sur la formule. Je dis pourquoi pas ? Mais il ne faut jamais le faire en période de crise. Il faut toujours attendre qu'on puisse passer cette période un peu difficile qui est liée au contexte international avec la guerre en Ukraine qui n'arrange rien. Et peut-être effectivement se poser les questions pour voir dans quelle mesure on améliore cette formule. C'était la question sans détour. Merci Marie-Luce Panchard. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. D'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de ce QSD que l'on retrouve bien évidemment dans nos prochaines éditions. Mais pour l'heure, on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !